Quand il y a eu la crise syrienne, on dirait que pour moi ça a été le déclic ici à Joliette. Je me souviens d'avoir cherché sur internet accueil de réfugiés, l'Annaudière, genre est-ce qu'il y en avait? Et je suis tombée sur le Crédil, fait que je me suis pointée. Je suis venue au Crédil et j'ai dit « Allô, est-ce que je peux vous aider? » Donc, j'ai aidé à l'accueil des nouvelles familles, leur installation, première épicerie, installation dans leur appartement. Et puis, tranquillement, j'ai commencé à mieux connaître l'organisme. Donc, je me suis impliquée dans des comités. Et puis, finalement, j'ai été invitée à joindre le conseil d'administration en plus de l'organisme. Donc, maintenant, je fais ça en tant que vice-présidente du conseil d'administration. En fait, l'apport de Chanot au Crédil en tant que bénévole est très importante pour notre organisme, puisque son implication est dans différents volets. Donc, autant au conseil d'administration, dans différents comités, mais aussi en proximité avec les familles. Donc, à travers la relation humaine qu'on a avec les gens qu'on accueille ici au Crédil. Le jumelage, c'est un des volets de l'action du Crédil avec les nouvelles familles. Dans le fond, c'est jumeler des familles de Joliette avec des familles de nouveaux arrivants pour aider à leur intégration. Puis, en fait, je suis tombée en amour avec une famille, donc je n'ai pas eu le choix. Je me suis jumelée avec eux. Et puis, c'est devenu ma famille, dans le fond, qui s'est impliquée à ce moment-là beaucoup plus avec cette famille-là. Donc, la famille jumelée avec qui on est souvent, elle a trois enfants jeunes. Et moi, j'aime beaucoup être avec les enfants. Donc, en général, quand ma mère va s'occuper des parents et des questions importantes, moi, je vais arriver, je vais jouer avec les enfants, je vais les aider avec leurs devoirs, puis je vais m'occuper d'eux tant que les parents règlent des dossiers ou partent à l'épicerie. Pour moi, c'est important. Et c'est important de montrer ça à mes enfants aussi. Donc, j'ai toujours voulu que mes enfants fassent partie du Crédil. Puis, j'essaye le plus possible de faire rayonner l'organisme aussi dans la ville de Joliette, donc en organisant un souper-bénéfice avec d'autres personnes, évidemment, mais pour que les gens prennent conscience de la qualité de cet organisme-là et des gens qui travaillent. Je pense que pour être bien dans la vie, il faut faire des pas vers l'autre. Puis, le faire de façon bénévole, c'est-à-dire sans rien attendre en retour, c'est encore plus gratifiant. Et donc, ça finit par t'habiter, ton bénévolat, quand il te correspond vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada